Je m'appelle Desciter Anthony, je suis en constructeur bois. J'ai effectué plusieurs stages en menuiserie, c'est un métier qui m'a plu. C'est pour ça que j'ai voulu faire un contrat d'apprentissage dans ce domaine, et j'ai réussi à le faire. Anthony, la deuxième. 450 minutes. Cet établissement est près du mot, c'est un avantage. Je trouve que c'est quand même un beau bâtiment. Olivier Ponce, je suis directeur apprenti d'autorique pour le Nord-Pas-de-Calais. Ici, nous sommes dans un nouveau centre de formation qui a ouvert il y a deux mois, qui est un centre dédié à la formation des jeunes du bassin minier pour les bâtiments et l'éco-construction. On peut faire une formation par apprentissage dans des métiers, dans les différentes filières du bâtiment, que sont la maçonnerie, comme ici, la plaquisterie derrière moi, la construction bois, la menuiserie installateur. C'est un bassin très jeune. Beaucoup de jeunes cherchent un travail, cherchent un emploi. Et donc, on a choisi de venir ici, nous implanter ici, pour répondre à cette demande des jeunes et à cette demande de développement de cette filière développement durable, l'éco-construction. Il y a 60 000 maisons, les fameux corons, qui sont à rénover demain pour qu'elles soient plus économiques en termes de consommation d'énergie. Et donc, on va pouvoir travailler sur le patrimoine immobilier, faire travailler des jeunes sur le patrimoine immobilier. Donc, c'est intéressant parce que ça va lier nos jeunes, ces jeunes qui vont se former ici, à la population. C'est comme si tu faisais une équerre pour permettre de renforcer le milieu. Effectivement, ici, on reçoit des jeunes qui, scolairement, sont très souvent en difficulté, qui ne sont pas très adaptés au système scolaire classique. Et c'est la vocation de la Fondation d'Auteuil, d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'ici, on essaie de leur remettre le pied vers la réussite, c'est-à-dire redonner le goût du travail, en les tournant vers l'entreprise pour voir la production de leur effort. On essaie d'apporter un accompagnement renforcé dans ce centre. Et c'est un peu la spécificité de la Fondation d'Auteuil, d'essayer d'accompagner le jeune sur le plan social, sur le plan personnel. On nous a ouvert grand les portes. Donc, je trouve un grand capital de confiance dans les hommes de cette région, les hommes et les femmes de ce bassin minier, même si on sait qu'il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de difficultés qui sont dans le passé. Donc, dans le rétroviseur, il y a des difficultés, mais je trouve que devant, il y a un capital de confiance qui permet d'avancer. Sous-titrage ST' 501